Amis vierges bonjour j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2020 j'espère que vous avez la forme on regardera tous les domaines de vie avec le tarot et l'oracle moho sur une deuxième partie du tirage nous y verrons pour les vierges en couplé des vierges célibataires le domaine amoureux alors ici vous allez trouver des réponses vous allez pouvoir vous sentir à nouveau dans un équilibre et ce qui prime vraiment dans votre tirage c'est vraiment soit des négociations amies vierges pour le mois novembre ou soit de la communication qui était attendue avec une personne sur un point de vue relationnel donc la famille les amis et sentimentale on aura vraiment quelque chose de très très positif pour vous on vous demande peut-être de vous méfier un petit peu sur le côté matériel et financier je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait agir dans l'illusion c'est tout à fait possible parce que j'ai eu à une combinaison avec l'oracle moho ici qui me qui me parle de quelque chose qui peut être un petit peu sous silence par rapport à la hiérarchie la justice ou quelqu'un avec qui vous pourriez avoir à faire dans le travail ou dans les finances donc là on vous demande de faire attention on voit que vous êtes beaucoup 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 amies vierges dans le mental donc j'ai l'impression que c'est une habitude de toute façon c'est à vous de réussir à vous libérer aller vers un mieux et d'ailleurs c'est ce qu'on verra parce que c'est votre c'est également votre envie la carte du jugement de vous libérer de quelque chose que les choses soient posées sur la table pour pouvoir voilà savoir où on va et savoir s'il y a une situation comment celle ci pourrait se dérouler donc moi je pense que c'est un mois plutôt positif peut-être que ça n'a pas été facile c'est possible sur le mois de septembre d'octobre je me rappelle plus trop de votre horoscope mais c'est le sentiment que j'ai ici c'est comme si vous devez vous dépatouiller de quelque chose une dernière fois pour pouvoir finir l'année en beauté voilà ça me parle de ça je vous adore amis vierges ont alors bien sûr en vous parlant comme ça j'ai déjà à balancer quelques énergies au sens abstrait au sens large et puis on va commencer ici avec avec la coupe du mot de l'oracle mot qui nous parle d'éclaircissement par rapport à des à des conversations à un éclaircissement par rapport à une personne avec des discussions ça peut être également l'idée que vous les vierges sur le mois de novembre vous compreniez certaines choses donc vous conscientisez dans le but d'avancer dans le but de prendre une décision et je pense que cette coupe du mot elle est en lien avec votre énergie ici sur le début de mois sur le début de mois où vous vous libérez de quelque chose ça vous a demandé bien sûr certains efforts avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le début du mois de novembre c'est l'énergie du chariot on parle de mouvement pour certains de déplacement de voyage on parle de faire des efforts ici dans le but de se trouver de se retrouver de prendre une décision de conscientiser quelque chose on voit que c'est vous qui tenez mes rênes de votre vie en tout cas vous avez envie de garder cette énergie là même si on va dire que dans la tendance du mois de novembre vous avez quand même ici peut-être le besoin de se préserver je pense le fait de se préserver soit des personnes toxiques alors peut-être dans le domaine financier et matérielle soit des des mauvaises ondes voilà quelconque on va dire bon ben c'est une forme de protection moi je pense ici parce que toute façon sur cette image on voit un petit coeur qui est protégé une femme qui est plutôt sereine en train de dormir donc il ya une idée d'un isolement plutôt voulu que subi parfois on préfère voilà se détacher de certains liens alors c'est peut-être juste momentané c'est peut-être pour créer des remises en question ce genre de choses là mais c'est c'est vraiment l'idée que ce soit voulu donc voilà envie de se protéger amis vierges parce que vous avez envie d'avancer pour le mois de novembre je pense que le manque d'estime c'est ici alors j'aurais pu vous dire vous n'auriez pas totalement confiance en vous etc mais là je la sens pas comme ça cette carte là je l'ai eu je crois pour les taureaux le signe astrologique des taureaux au mois de d'octobre et il s'avérait véridique pour les retours que j'ai eu pour vous je vais l'adapter autrement pourquoi parce que j'ai fait une lecture intuitive on va dire général des cartes et là c'est l'idée enfin de voir la réalité en face de se voir tel que l'on est et de de réhausser son ego de réhausser sa propre valeur et de la remettre à une juste valeur et c'est pour ça c'est magnifique ça y est je suis à fond dedans c'est magnifique parce que le jugement il est libérateur il vient vous dire enfin il ya il ya l'idée de de quelque chose qui qui vous amène à une compréhension nouvelle voilà sur le passé pour le présent et pour créer le futur il ya un bilan qui a été fait pour voir les choses autrement voilà le passé il a été ce qu'il a été je connais pas votre vie vous l'adaptez il ya eu sans doute des moments un petit peu dur pour vous par rapport à une personne ou peut-être une situation et on vous dit que ce mois ci quand même il ya quelque chose de très positif parce que vous avez envie d'avancer ça c'est vraiment ce que je ressens pour vous et vous allez tout faire pour vous libérer par rapport à cela on vous propose bien sûr que sur cette envie d'avancer sur cette envie de de consolider certaines bases qu'elles soient sur un projet ou sur un sentimental il faudra garder la force la pêche la confiance et rayonner à l'extérieur ce que vous vous rayonnez à l'intérieur c'est à dire que vous avez envie de vous sentir bien moi je vraiment je le sens comme ça je n'en ai pas encore parlé pour les autres signes astrologiques et vous vous dites ok j'ai fait des efforts en tout cas c'est octobre novembre vous êtes dans cette énergie là je fais des efforts et là paf il y a quelque chose qui est sur la table c'est libérateur ce diable là qu'il y a en milieu de moi il vient vous dire il vient vous parler de profondeur c'est marrant parce que j'allais dire que c'est une carte spirituelle non c'est le pape qu'on a à côté qui est spirituel mais je pense que par rapport à quelque chose qui vous fait défaut ça peut être un schéma une dépendance pour certains la drogue l'alcool pour d'autres le sexe un schéma qui revient bon moi j'avoue que le diable je dis toujours que c'est un schéma qui dérange qui revient mais s'il est là c'est qu'il a une raison peut-être que c'était une façon pour vous de combler quelque chose de vous protéger on a tous comme ça un comportement qui a lieu d'être et on se dit oui mais je le veux plus ce comportement là mais en fait il faut regarder pourquoi il est là qu'est-ce qui vient nourrir est-ce qu'il est encore nécessaire aujourd'hui d'être et d'utiliser ce comportement ou est-ce que vous avez la capacité ici de vous en libérer bon franchement j'hésite entre deux titres pour vous est-ce qu'on parle des vierges une libération ou les vierges une réelle envie d'avancer vous avez ce pape ici on parle d'être sur la bonne voie on parle de spiritualité d'être dans votre intérieur le pape il est de bons conseils donc soit il y a certaines personnes ici qui sont avec une envie alors certains vierges pour le mois de novembre qui ont cette envie de faire les choses correctement d'avoir envie d'avancer correctement parce que vous vous êtes libéré et vous continuez de vous libérer ce diable pour moi il est positif parce que en plus on a trois on a le chariot, le jugement, le diable et le pape c'est quand même fort vous avez énormément d'arcanes majeures ici en plus la grande prêtresse c'est un mois d'intériorité c'est un mois de libération le pape vous dit vous êtes sur la bonne voie il se pourrait que certaines personnes se fassent conseiller par un bilan psychologique ce genre de choses là parce qu'à l'instant on a vraiment tout ce qui est mental puis je vais également retrouver ici avec l'oracle mot je vais vous en parler maintenant si vous ne vous sentez pas concerné c'est pas grave on peut avoir également une notion de justice qui ressort grandement et là je pense qu'il y aura encore des choses à travailler mais on va pouvoir y voir des documents ressortir des nouvelles arrivées et bon il y a quelque chose qui se décante je dirais pas tout à fait mais il y a des choses qui se décante donc amie vierge vous êtes sur la bonne voie la voie d'une continuité de la libération le job vous invite en milieu de moi je pense à travailler sur votre amour propre sur votre ego sur vos ressentis sur votre perception des choses et de remettre justement les choses à une juste valeur ce mois-ci pour moi il sera question de temporiser certaines choses donc il y a beaucoup de mental émotionnel et inconscient où vous avez votre recherche de vérité vous avez envie que les choses soient claires carrées et là le job il vient nous dire qu'il n'y a pas de fausse route parce qu'il pourrait nous parler de manipulation etc mais là pour moi vous êtes carré vous êtes carré avec une personne vous êtes carré avec vous-même vous êtes carré avec votre moitié vous êtes sur la bonne voie en plus donc il y a une certaine élévation et tout cela c'est parce que vous vous câblez vous vous cadrez sur le plan émotionnel et inconscient vous arrivez à vous dire j'ai besoin de vérité j'ai besoin d'y voir clair et vous allez trouver cette vérité parce que il n'y a pas de temps à perdre il y a l'expérience il y a le vécu il y a les ressentis je pense que tout cela est bordé d'intuition pour vous ça va vous permettre pour le mois de novembre à mi-vier de vous dire c'est ainsi j'ai enfin l'éclaircissement d'où la conscientisation avec le mot ça me parle d'un bien-être parce que quand on sait quelque chose on se sent bien finalement quand on trouve la vérité sa vérité la vérité intérieure ou extérieure il y a l'idée de oui d'une réelle libération ouais c'est très joli vous avez un très beau tirage donc on voit que vos efforts paient parce que ça vous amène à vous sentir mieux à vous sentir soulagé et même s'il y a encore des choses à travailler vous le faites voilà même si c'est au détriment d'un trop plein de mental on va pas se mentir vous le faites parce que votre objectif c'est de vous sentir bien de réussir par rapport à vous-même et vous arriverez d'ailleurs on vous le conseille à à vibrer je veux être bien je veux continuer mes efforts me libérer etc ressentez-le vibrer-le de l'intérieur et ça pourra continuer de se concrétiser dans la matière de se matérialiser matérialiser alors ce qui m'inquiète un petit peu ici c'est le domaine financier professionnel ça c'est un petit peu le point noir de votre tirage avec le tarot parce que le 7 d'épée c'est c'est une carte de pour moi de trahison c'est une carte où on nous dit qu'il y a une perte un vol une illusion quelque chose qui est cachée quelque chose qui n'est pas net et ici je ne sais pas si vous le savez si vous le présentez ou si vous le voyez simplement dans ces deux domaines-là financier et matériel et professionnel et en fait il y a l'idée de patience avec cette grande prêtresse vous allez faire appel à vos intuitions vous allez faire appel à votre sagesse votre compréhension pour pouvoir y refaire sortir les messages par rapport à cette situation alors là mi-vierge pour ce mois de novembre j'ai deux formes de lecture soit il y a un côté spirituel et vous vous dites ça ne va pas dans mon travail ça ne va pas dans mes finances quelle est la leçon et que dois-je retenir de cela pour pouvoir voilà le karma etc enfin vous voyez de quoi je parle et d'autres ils n'auront pas cet esprit spirituel ils vont se dire il y a quelque chose qui est louche je prends le temps de capter ce qui est flou avec la lune il y a quelque chose de flou ici pour pouvoir ici me sortir de cette situation donc la grande prêtresse c'est celle qui a beaucoup d'intuition qui a du savoir qui par son talent d'intériorité va pouvoir y faire ressortir une vérité une lumière et n'oublions pas que avec l'oracle on a la mise en lumière sur les échanges donc je pense ici que matériellement que ce soit pro ou financier il va y avoir des mises en lumière voilà en plus vous ressentez pas mal les choses pour ce mois-ci et on va pas vous la faire à l'envers parce que sur le plan émotionnel si je la mets là vous êtes pas là pour perdre votre temps avec la reine d'épée vous êtes là pour regarder vers le futur vers un horizon qui est sûr et c'est surtout votre expérience qui fait que on ne peut pas vous duper donc même si cette carte du 7 d'épée elle est de mauvaise augure je pense que vous allez rebondir de toute façon parce que vous sentez vous présentez quelque chose et on va pas vous la faire à l'envers l'énergie est dans votre camp de toute façon elle est dans votre camp je pense vraiment cela alors avec le domaine sentimental pour vous les vierges on a deux magnifiques cartes on a l'idée de rayonnement ici par rapport à ce 9 de coupe qui est juste magnifique qui nous parle d'un vœu d'un souhait réalisé d'être bien finalement là où on est dans le domaine sentimental mais ça peut être également dans les rapports avec la famille avec les amis et cette carte là nous parle de richesse de richesse bien sûr dans les échanges on est réjoui de ce qui se passe autour de nous relationnellement ou en amour et on voit qu'on est dans l'idée de presque être accompli amis vierges parce que simplement ici ça me parle de jouir de ce qu'on a autour de nous ça va vous pousser pour certains à accélérer les choses pour créer des projets des projets qui vont avoir un impact dans le temps alors on peut parler bien sûr de projets financiers matériels c'est tout à fait possible puisque ce sont des deniers mais les deniers nous parlent également de ce qui a de la valeur donc ça peut être faire des choses ensemble qui auront un impact positif sur le long terme on peut parler alors même si ça n'a rien à voir mais par exemple lorsqu'on fait un bébé forcément l'enfant on l'a pour toute sa vie donc on peut parler d'un projet grossesse également on retrouvera cela alors j'ai un petit peu bafouillé j'avoue qu'il fait très très froid je ne sais pas chez vous mais l'hiver est déjà là alors avec l'oracle Mo ici on a le nautil le nautil ça reprend cette idée que nous avons quelque chose de posé et qui va continuer de s'ancrer dans la matière donc tout ce qui est installé dans le temps ça peut parler de votre structure à vous de votre comportement de votre façon d'être on peut parler également ici du domaine professionnel mais j'y reviendrai là je vais parler de vous de votre structure de vos pensées de vos schémas et on voit que vous allez justement essayer de réfléchir avec sagesse donc même s'il y a un trop plein mental à un moment donné par rapport à vous la sagesse viendra adoucir adoucir ben voilà le je pense de trop j'essaye d'arranger telle situation ou tel comportement on est toujours finalement en train de se poser mille et une questions sur comment s'arranger comment être une bonne personne etc non seulement par rapport à l'autre à l'autre personne s'il y en a une mais également par rapport à soi cette carte là va nous parler de connexion de conscientisation d'une certaine élévation et également d'un soulagement et d'une libération donc on vous sent bien on vous sent en sécurité également avec la carte de la maison j'ai bien sûr une autre lecture par rapport à ces quatre cartes là on va voir qu'il y aura des personnes assermentées une connexion avec diverses personnes assermentées personnes qui sont en lien avec l'administratif c'est tout à fait possible j'aurai la justice ici et qu'il y aura de bonnes énergies pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui peut s'impacter pareil dans la matière une signature de maison un achat à vente de maison quelque chose en rapport avec la famille également si vous êtes en lien avec la justice ou tout ce qui est notarial bien on voit ici qu'il y a la connexion attention il y aura quand même des choses à revoir puisque je vous ai parlé une forme de flou ici et on va le retrouver avec le silence par rapport à quelqu'un de cœur attention à quelqu'un qui pourrait vous la faire à l'envers pour tout ce qui est héritage quelque chose au niveau du patrimoine ça me parle de ça maintenant avec votre personnalité ici ça me parle de progression de sagesse d'un soulagement et d'un mieux-être donc je vais mettre cette ligne de mon oracle ici et on va voir que par rapport à ce que je viens de dire on aura l'idée de s'investir par rapport à un groupe de personnes d'où la connexion mais en parallèle je pense que par rapport à quelqu'un de l'entourage il pourrait y avoir soit la discrétion soit un non-dit soit de la cachoterie mais que par rapport à cet état d'âme voilà parce que c'est pas toujours facile soit on nous ment donc on aspire à la vérité parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de flou financièrement ou professionnellement soit c'est vous qui mentez sur quelque chose et bien là c'est soit quelque chose de cœur ou quelqu'un de cœur mais votre état d'esprit va pouvoir s'équilibrer et encore on retrouve cette notion de soulagement ici alors avec la dernière ligne ici on a la femme on a l'équilibre on voit que quelque chose pourrait s'équilibrer au niveau de la communication sur une personne de cœur c'est également votre égo qui va pouvoir voilà se temporiser s'alléger et c'est un petit peu cette histoire du diable et du pape ici qui finalement il y avait une forme de passion ou de pression par rapport à quelque chose une situation ou une personne et ce pape vient ici temporiser vient calmer le jeu avec l'idée de réfléchir correctement bon de toute façon quand je dis babalée dans votre camp c'est que on voit qu'il y a une communication qui va s'arranger à l'écart d'une personne avec l'oracle mot pour moi on a clairement la justice qui ressort donc tout ce qui se réfère à l'administratif et s'il peut y avoir l'idée de non-dit je tremble avec ma voix parce que j'ai froid j'ai mes mains gelées s'il y a l'idée de non-dit de quelque chose qui est un petit peu flou ici on va y voir l'équilibre émotionnel je ne sais pas je suis un petit peu perdue mais j'intériorise et je trouve des messages là c'est sur le plan administratif sur une lecture miroir on voit que on a une femme en rapport avec votre intérieur à vous ça peut être également une femme de la famille une femme qui est proche de vous et pour moi ça peut me parler de discussions de conversations très profondes ici avec le nautine ce ne sont pas des conversations futiles c'est vraiment des choses d'ordre importantes soit c'est vous qui cachez quelque chose ou on vous cache quelque chose maintenant tout cela est parsemé quand même de sagesse et d'un et d'un juste milieu qui va pouvoir revenir sur ce mois de novembre à mi-vierge alors on va passer au domaine sentimental pour vous alors les vierges célibataires en amour pour le mois de novembre on a l'étoile donc il se pourrait qu'il y ait une connexion avec une personne ça peut nous parler simplement de votre sérénité intérieure là j'en avais parlé avec l'oracle mot là ça peut me parler de tout ce qui est réseau le réseau était retombé également et là peut-être que avec le mot on a reçu un message ici de faire attention de ne pas être dans quelque chose qui vous éblouit alors oui dans ceux qui parlent beaucoup ceux qui sont beaux parleurs ou inversement pour une femme donc on a cette notion ici de commencement c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de rencontres ce mois-ci pour le mois de novembre pour les signes astrologiques pour pas mal de signes j'ai pas tout fait encore et en fait il y a pas mal de rencontres en octobre c'était pas trop ça mais là en novembre il y a des opportunités par contre on a la pause et soit ça nous dit que cet espoir va durer jusque la saison de l'hiver mais c'est également la référence à ce cas d'épée on souhaite se protéger se préserver donc on met un petit peu en stand-by ici une connexion alors je vais utiliser une méthode de cartomancie je l'ai pas fait pour les autres mais c'est pas grave on est pas un scolaire scolaire votre énergie ici c'est le guide c'est ce besoin de prendre le temps le besoin de réfléchir c'est l'introspection se poser des questions être posé être bien avec soi-même je pense que pour vous c'est ce qui prime avant tout c'est cette idée de faire les choses correctement c'est marrant parce que le pape peut nous parler de guide finalement donc soit vous voulez justement ne pas vous tromper et vous souhaitez prendre le temps d'observer ce qu'il y a autour de vous alors lorsqu'on est posé lorsqu'on est bien dans sa tête lorsqu'on on est câblé c'est un petit peu mon mot du moment et bien ça va vous amener ici des opportunités il y a l'idée de main tendue donc c'est un petit peu une carte qui nous parle de l'aide de l'univers de chance ici également donc moi je pense qu'il y a une réelle ouverture mais personnellement avec mes ressentis j'ai pas l'impression que vous allez poursuivre le magicien qui était dans la soucoupe ici nous parle d'un commencement vous avez bien sûr votre pouvoir créateur si vous le voulez à dire oui à cette personne en tout cas si vous souhaitez ouvrir une porte sachez que ce mois de novembre est très favorable pour vous parce que vous avez des énergies réellement d'ouverture après ce magicien là il va vous permettre de vous sentir élevé il va vous permettre de conscientiser que vous avez des capacités alors voilà simplement vous avez retrouvé votre pouvoir créateur peut-être de séduction de charmer mais simplement l'envie d'avoir envie alors c'est une petite référence à Johnny mais j'adore cette chanson même si voilà j'aime pas je sais pas du tout mon style j'écoute du rock mais voilà lorsqu'on a envie d'ouvrir une porte et bien on a vraiment les choses se mettent en goûte c'est là ça je vous parle du destin je vous parle du de l'univers il entend vos réponses donc il y a il y a l'idée d'une amélioration pour vous amis célibataires si vous êtes en couple vous pouvez bien sûr regarder ce tirage là parce qu'il vous parlera aussi et les célibataires pourront également regarder les tirages en couple alors on a le retour est-ce que finalement on peut parler d'un retour d'une personne le retour également de votre pouvoir intérieur parce que vous avez pris le temps de vous poser et vous êtes prêts vous êtes prêtes à aller de l'avant franchement les vierges vous êtes prêts à avancer donc pour moi ça peut me parler d'une rencontre effectivement de se dire je suis bien dans ma peau je peux m'ouvrir et pour d'autres il y a le retour d'une personne voilà alors émotionnellement on va avoir la discrétion pour moi ça va me parler discrétion je vous en ai parlé tout à l'heure tout à l'heure avec l'oracle mot je suis désolée j'ai un accent belge alors ça c'est l'émotionnel ça peut me parler quand même d'être sur la réserve malgré tout par rapport à cette ouverture on s'ouvre mais quand même on fait attention à qui on a en face de nous chacun le vivra à son degré soit c'est clairement quelqu'un qui revient soit c'est voilà on vous drague ou vous drague une personne ou soit c'est une idée d'avoir des vues sur une personne et de se dire je peux m'avancer vers celle-ci ou vers celui-là les énergies extérieures alors beaucoup de remises en question on l'a vu sur un plan mental il y en avait beaucoup dans la tête moi je pense que de toute façon s'il y a une ouverture c'est une personne qui n'est que sur votre chemin elle ne fera que passer je pense que bien sûr il y a des leçons il y a quelque chose de ce style-là il y a peut-être quelque chose de karmique mais pour moi c'est que sur le chemin donc ça ne serait peut-être pas une relation de longue durée ici ce qu'il faudrait travailler amis vierges sentimentalement c'est votre connexion avec vous-même et si pour certains d'entre vous il y aurait un blocage de la sexualité et bien peut-être de travailler dessus s'il y a des peurs ou des blocages avec peut-être un thérapeute c'est tout à fait possible alors on va passer aux vierges qui sont en couple alors les vierges en couple pour le mois de novembre par rapport au domaine de l'amour on va avoir ici pour votre couple le sacrifice c'est l'idée de faire des efforts ça touche bien sûr les choses profondes en vous votre émotionnel peut-être que ces efforts ils ont pour le but de concrétiser de décanter une situation ici tout je vais dire tout effort mérite salaire c'est pas ça mais il y a du bon dans les efforts et il peut y avoir du bon également dans le sacrifice on a malgré tout l'idée de déception alors est-ce que les efforts que vous avez fait dans la relation ne sont pas considérés comme vous vous le souhaitez je vois l'idée d'une déception en ce sens mais il y a une porte ouverte derrière tout ça bien sûr c'est une porte de libération je vais les laisser là il peut être question alors j'aurais pu vous parler de trahison parce qu'il y a écrit trahison mais c'est une carte qui nous parle de manque de respect de manque de considération d'où le manque d'estime qui a le mérite d'avoir une meilleure vision de se recadrer à ce niveau-là d'avoir une juste vision de soi-même et peut-être une juste vision de l'autre personne je pense qu'à mi-vierge je vous fais des efforts mais que vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur je pense à mi-vierge que la personne qui est en face de vous est peut-être soit trop gourmande ou peut-être un petit peu égoïste et ne vous remercie pas de ce que vous pourriez faire par rapport à ce monsieur ou à cette dame-là on a une énergie ici de nouvelle vision des choses c'est énorme la chance dans le line of love c'est la vue c'est également une carte d'argent c'est une carte positive une seconde chance peut-être dans la relation c'est une énergie de bien-être ici qui va être présente elle va vous amener vers un épanouissement alors vous allez me dire mais je ne comprends pas Irène la coupe elle est pourrie et tu nous sors des bonnes cartes ce n'est pas parce qu'on a une coupe différente des cartes qui ressortent que ça n'a pas de sens au contraire c'est peut-être ce que vous avez travaillé et ce qui nous ressort c'est du mieux ici on peut avoir des projets financiers favorables qui ressortent avec un coup de chance c'est possible et sur la carte du milieu nous avons du changement en tout cas ça a l'air bon signe ce changement dans la relation qui nous parle de mouvement ça peut nous parler parler de voyage de déplacement c'est tout à fait possible également en tout cas on voit qu'il y a quelque chose qui n'est plus fixe dans le couple et que ce mouvement tout de même va vous demander c'est marrant de travailler sur la vérité la réalité du couple parce que soit il y a l'idée d'une rapidité avec la carte du changement ou on nous demande de nous adapter et même si à un moment donné il y a une énergie de bien-être on voit que je ne sais pas peut-être au milieu du mois les humeurs de monsieur ou les humeurs de madame seront un petit peu changeantes il pourrait y avoir un élément extérieur ici du style un accord avec une personne un accord un avancement sur une autre situation qui crée un changement dans votre relation ce masque il est négatif mais il est positif dans le sens où effectivement on peut être un petit peu dans le flou ici on peut être déçu de quelque chose mais si on le sait justement on peut se remettre à un niveau au niveau de la vision du couple et en résultat on va avoir le lâcher prise on va avoir l'idée de faire un deuil de quelque chose alors attention là pour moi il n'y a pas de séparation mais c'est plutôt l'idée de ok monsieur n'est pas parfait ok madame n'est pas parfait j'aimerais que les choses soient comme ça mais je comprends que c'est pas possible et lorsqu'on lâche prise ça permet ici de se sentir mieux quoi qu'il en soit donc pour moi vous allez vers un soulagement même si dans ce mois de novembre amie vierge on va vous demander ici de de travailler sur de la communication et de mettre en lumière les choses par rapport à votre moitié parce qu'il y a quand même des choses ici à arranger émotionnellement on va avoir ici l'ordre voilà carré comme le vierge comme la vierge qui aime que tout soit parfaitement voilà cadré c'est votre moi j'aime bien votre signe parce que je suis pas du tout à son dents vierge etc mais j'aime bien quand c'est carré tout ça en même temps j'aime bien quand c'est freestyle aussi alors voilà ça fait un signe un petit peu paradoxal donc vous émotionnellement vous souhaitez recadrer les choses alors il peut également être question ben de signature c'est pour ça que je vous parlais de projet au tout début avec ces deux cartes là de projet de concrétisation dans la matière donc justice administrative ok ça peut générer du stress finalement et ce stress peut remettre en question certaines choses dans le fait de se dire est-ce que ça va être bien est-ce que ça va le faire un bébé est-ce que l'achat d'une maison à deux voilà ça peut être bien également ne vous laissez pas pépare le stress ça fait partie de ma vie en tout cas ce qu'il y aura à travailler c'est la communication et là ça reprend un petit peu ce que je disais au tout début du tirage le soleil sur les échanges avec le mot et dans le tableau du mot on avait eu quelque chose qui allait être équilibré sur la communication avec une femme à moins que ce soit vous cette femme sentimentalement pour moi il y a quelque chose à arranger on a des projets en cours pour certains on a l'idée de comprendre également que tout n'est pas parfait d'accepter les choses de la sorte c'est cette carte-là c'est cette carte-là qui m'intrigue pour vous parce qu'on vous sent déçu de quelque chose et peut-être que là c'est pas un conseil que je vous donne parce que moi je suis personne pour vous donner un conseil j'ai juste mon expérience et voilà j'ai vécu beaucoup beaucoup de choses dans la vie beaucoup de situations différentes beaucoup de vies différentes si je puis dire et en fait ici on vous dit peut-être que ça serait bien de changer la perception des choses parce que si vous vous sentez déçu vous avez sans doute quelque chose de légitime par rapport à ça mais la personne en face de vous elle a également sa légitimité voilà je resterai sur le mot de la fin vous pourrez me dire si ça vous parle ou non je vous souhaite de passer un très bon mois novembre le mot de la fin vous pourrez vous pourrez vous pourrez vous pourrez Merci.